bonjour et bienvenue dans le guide speedrun sur jack 1 open goal no lts dans cette série nous allons découvrir toutes les routes utilisées dans les différents niveaux du jeu ainsi que les petites subtilités que vous n'avez peut-être pas remarqué simplement en regardant une run par contre je vous recommande quand même de regarder les runs du top leaderboard dans le cas où les routes ont changé ou pour découvrir des strats backup et des tricks que nous ne verrons pas ici avant de commencer il ya quelques détails à mentionner afin de vous aider à vous améliorer ou encore de rendre vos runs valides dans le leaderboard si vous avez déjà fait tout ça vous pourrez passer cette partie de la vidéo via les chapitres en description la première chose à faire sera d'activer le mode speedrunner il s'agit d'une option prévue dans la version vanilla d'open goal qui aidera les vérificateurs à valider votre run pour l'activer allez dans options game option michel enios et vous l'activez cette option a pour effet afin de valider votre run d'afficher vos paramètres avant de récupérer votre première power cell cette option va aussi permettre l'utilisation d'un autosplitter via live split en parlant de live split il s'agit d'un outil de speedrun qui n'est pas obligatoire pour faire des runs il a pour objectif de vous aider à améliorer en comparant les temps de vos précédents runs et statistiques vous permettront de pointer du doigt vos faiblesses et grâce aux speedrunner mode vous n'aurez pas à quitter vos manettes pour split manuellement pour le mettre en place allez dans un premier temps télécharger la dernière version sur leur site officiel une fois sur l'application fait un clic droit sur le timer et cliquez sur edit split dans le nom du jeu tapez open goal jack 1 et vous pourrez sélectionner la catégorie de speedrun une fois le jeu sélectionné live split va vous montrer qu'un autosplitter existe pour le jeu activez le et allez dans les paramètres c'est ici que vous pourrez choisir quelle partie vous voulez split dans vos runs perso j'active toutes les selles ou les parties spécifiques mais ce n'est que ma façon de faire je vous invite alors à sélectionner vos propres splits cette partie est principalement pour ceux qui veulent avoir des splits pour chacune des selles dans l'autosplitter pour mieux organiser ses splits nous pouvons les regrouper dans des sections appelées subsplit on va créer un subsplit en ajoutant un tiré à un split et on va faire de même pour les autres split puis on va terminer en mettant un split entre deux accolades dans cet exemple nous utiliserons les powers celle du geyser avec ce set up les selles seront des splits qui seront rangés dans un subsplit appelé geyser rock pour les afficher vous devrez ajouter l'option dans le layout setting en allant dans edit layout plus list sublist pour enlever les splits par défaut puis vous pourrez personnaliser l'affichage de ces derniers pour avoir un entraînement plus efficace et ciblé les membres zbot et bark 34 ont créé une version moddé d'open goal pour utiliser ce mode le guide d'installation est dans la description si vous avez des questions à ce sujet le lien du discord sera également dans la description un kit hub est aussi disponible pour regarder les raccourcis et toutes les fonctionnalités du mode bonjour à tous à présent nous allons nous focus sur le guide geyser donc pour la première celle c'est plutôt simple le gros du travail sera de spacer mouvement pour arriver à roll jump high jump sur la butée pour ce faire il faudra effectuer un punch roll jump punch roll jump high jump sur la butée puis deux autres punch roll jump tout le long du niveau n'hésitez pas à prendre le plus d'orbes possible ces dernières se récupèrent assez facilement avec de l'écho bleu pour récupérer l'aisselle des méca mouche vous aurez besoin de détruire cette boîte métallique dans une zone bien précise pour les casser vous aurez trois possibilités en faisant un uppercut un plongeon ou en passant à côté avec de l'écho bleu la façon la plus efficace sera donc la troisième pour ce faire vous allez donc devoir spacer vos mouvements pour arriver juste ici sur la vidéo faire un spin pour récupérer les deux échos bleus avoir les deux est très important sans ça vous ne pourrez pas récupérer toutes les mouches une fois récupérés vous allez pouvoir suivre le chemin montré sur la vidéo punch pour récupérer la première uppercut pour la seconde faites un petit saut et rapprochez vous du mur pour récupérer la troisième et ensuite aller vers les deux dernières nous les récupérons dans cet ordre bien précis car chaque boîte a sa propre animation de récupération de selle et la dernière à la plus optimisée en termes de temps maintenant que vous avez récupéré la deuxième selle vous devrez ensuite suivre le chemin utilisé dans la vidéo avec des coups de poing, des roulades ou même des rolljumps pour accéder à cette plateforme il est vraiment important de prendre les deux échos bleus car vous en aurez besoin pour ouvrir les portes précurseurs et cela vous donnera la possibilité de prendre les orbes sur le chemin une fois que vous avez l'écho bleu vous pourrez avancer pour passer les spikes comme sur la vidéo et si vous êtes assez bon vous pourrez terminer votre rolljump avec un highjump pour arriver sur ce petit rocher placez un rolljump pour arriver ici assez rapidement ce n'est pas grave si vous ne maîtrisez pas cette technique car c'est en effet un peu difficile de bien dépasser ses sauts vous pouvez sinon simplement faire un double jump sur ce petit rocher pour ensuite effectuer la même trajectoire ou alors encore plus simple en suivant le chemin utilisé sur la vidéo en faisant des petits sauts la perte de temps est vraiment minime donc c'est vraiment pas grave si vous faites de cette manière là très bien maintenant que vous avez les précédentes selles vérifiez de bien avoir de l'écho bleu sur vous et fait un uppercut en tombant au niveau des planches pour récupérer les orbes puis faites un grand pound au niveau de la zone jaune celle-ci étant plus basse que le reste du pylône vous aurez plus facilement la possibilité de monter directement dessus sans avoir à faire du ledge grab maintenant faites un extended uppercut sur le pont rolljump sur la terre et ensuite faites un dernier uppercut au niveau de la quatrième dernière planche du pont puis faites un rolljump highjump sur le pylône et un grand pound sur l'autre pour être sur la hauteur et pour finir faites un rolljump jusqu'à la selle maintenant que vous avez toutes les selles vous pouvez quitter la zone en faisant un grand pan directement en bas puis faites triangle deux fois cela va skipper l'animation des dégâts puis aller au portail et appuyer sur cercle deux fois merci pour le visionnage un grand merci à Cyphers qui sans lui ne m'aurait pas été possible de produire ses guides et à clan cape pour le doublage en français leurs twitch ainsi que le mien seront en description si vous avez quelques questions le discord jack and exer speedrun sera aussi en description sur ce bonne soirée ou bonne journée et good luck pour vos runs